bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager le direct dans tous les groupes ça fait plus de 24 heures que vous n'avez pas vu le général 5 étoiles beaucoup de messages cela veut dire que le général est vraiment important la famille incroyable mais vrai incroyable mais vrai quand je vous dis chaque fois que le pays est dirigé par des tautos des gens qui n'ont aucune notion de la république des bambins c'est à dire c'est plus fort que eux ils se retrouvent au sommet de l'état mais ils n'ont rien dans la tête c'est des bambins c'est des gens qui ne réfléchissent pas qu'à l'a accepte il se s'empire dans son paradis je vous ai dit la dernière fois qui était jussouf s'empile le cnrd quand ils ont compris que ce monsieur était un icône jussouf s'empile ils ont profité passé par tous les moyens pour pouvoir récupérer le corps de s'empile mais ça n'a pas marché ils ont tout fait ils ont tout fait pour être en possession du corps ça n'a pas marché et comme d'ailleurs je le dirais la famille du défait ils l'ont dit le corps appartient au Fama au président Afakonde il y a des daffes qui sont restées il y a des daffes qui n'ont pas été enlevées mais la position de Jussouf Sampi c'est ce qui les a dérangés comme ils n'ont pas reçu le corps et que les parents disent non le corps appartient au président Afakonde pour des obsèques Mamadou Doumbouya et son clan ont politisé aucun daff imaginez Jussouf Sampi était le patron le chef des 518 il a apporté son savoir-faire à beaucoup de daffes il a aidé assisté beaucoup de daffes il a aidé beaucoup on dit l'administration c'est la continuité le gars c'était un jeune brillant talentueux Jussouf n'est pas un Toto comme ces Toto qui sont là aujourd'hui si les gens respectent Jussouf c'est son talent son savoir-faire il était social regardez aujourd'hui toutes les couches en Guinée vieux jeunes les 4 régions naturelles les jeunes sont unanimes mais aujourd'hui aucun daffes à cause de leur poste et nous le comprenons je n'en veux pas nous n'en voulons pas à quelqu'un parce que le CNRD ils ont donné des consignes qu'aucun daffes ne viennent là-bas aucun membre du gouvernement CNRD presque ne viennent là-bas mais vous-même vous pouvez voir les images c'était aussi classe bien organisée bien organisée bien organisée que même si il y avait assez de monde qu'on a créé aujourd'hui la Guinée des gens se sont déplacés de l'étranger pour aller dire au revoir à Sampil les gros perdants c'est vous le CNRD malgré qu'aucun membre ou aucun daffes n'a été mais vous avez vu comment les obsèques se sont déroulés pour ceux qui ont suivi les médias je vous dis c'est incroyable même entre l'UFDG Anad et le RPG lorsque il y avait des décès dans la famille de El Asseludale le président Alpha Condé envoyait des délégations et pareil dans la famille du RPG lorsque il y avait des décès El Asseludale aussi l'UFDG Anad ils envoyaient des délégations voici des hommes réfléchis voici des républicains mais pas des bambins des bandits qui sont à la tête du pays pas ces fourriers qui se flanquaient devant nous le 5 septembre oh les Guinéens ne se parlaient pas oh on doit tuer l'ethnie ces fourriers sont en train de tout tout politiser et c'est pourquoi je vous dis tant que vous vous tapez la poitrine tant que vous marchez sur l'honneur du président Alpha Condé en fondant l'eau à l'UKOKA parce que vous n'avez pas de respect parce que vous n'avez pas honte vous vous tapez la poitrine quand le président Alpha Condé parle bande de fourriers vous étiez quoi hier les forces spéciales existaient bande de fourriers bande d'ingrats que vous êtes les forces spéciales existaient Ousser Mamadi qui est tombé du ciel il est venu former le gouvernement qui a créé les forces spéciales bande d'ingrats Ficelilom vous n'avez même pas honte autant y'a guitaré il faut respecter les gens tout ce monde qui est sorti c'était d'être reconnaissant envers Youssouf Sampil mais aujourd'hui on va menacer les DAF ils vont insulter les DAF qu'est-ce que la politique on se connait tous moi y'a des gars de Dumbuya aujourd'hui c'est le respect qui est entre nous c'est pas parce que ils sont derrière lui je vais les insulter ou quoi ou c'est pas parce que certains qui étaient proches même du RPG qui travaillent avec Dumbuya que nous on va les insulter non ils ont étudié l'état on peut dire c'est la continuité mais y'a des positions bidons quand des délinquants sortent pour insulter le président Alpha Condé quand des délinquants sortent pour insulter les anciens dignitaires oui ces gens là on ne les fera pas cadeau c'est pas parce que Dumbuya va nommer quelqu'un ministre qu'on va dire qu'il les traite non il a étudié pour ça que ce soit le président Alpha Condé ce soit le Guinéen qui a étudié l'état c'est la continuité ils vont travailler mais qu'on se respecte comment vous pouvez appeler des DAF aller les menacer les insulter ceux-ci là étaient là avant vous bande de Vaurien Amara bande de Vaurien Bala bande de Vaurien Idiamine bande de Vaurien Dumbuya et le ministre je ne sais pas de finance tu as oublié le poste que tu occupais le poste que vous occupez le ministre du budget vous avez oublié le poste que vous occupez au temps du présent Alpha Condé bande d'un gras vous connaissez Yusuf Sampi bande d'un gras que vous êtes à cause d'une personne comme on m'a dit comme je le dis chaque fois quelqu'un qui n'a aucune notion de la république à cause d'un toto comme on m'a dit Dumbuya regardez comment la Guinée aujourd'hui la république parce que vous êtes tous devenus des démagogues quand si Mamadi vous appelle pour dire ah non 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 parce que le présent Alpha Condé parce que la famille a dit le corps appartient au présent Alpha Condé la sagesse c'est la sagesse qui dirige un pays mais pas l'arrogance qu'est-ce que vous avez donné au présent Alpha Condé Bandengra les poches que vous a coupé avant le coup d'état qui vous a nommé Bandengra Ficililom Balilou Yagi Tare vous n'avez même pas honte vous voulez que les gens vous soient reconnaissants les gens que vous nommez aujourd'hui vous voulez que ceux-ci là vous soient reconnaissants et Bandengra pourquoi vous n'avez pas été reconnaissant envers le présent Alpha Condé vous voulez que ceux-ci là soient fidèles à vous Bandengra Bandengra aussi parce que vous demandez aux jeunes l'armée de vous obéir vous avez obéi au présent Alpha Condé Ficililom Balilou vous êtes en train d'humilier des personnalités aujourd'hui vous n'allez même pas convoquer les DAF on dit la Guinée était une famille on dit la Guinée était une famille c'est leur frère qui est décédé pas n'importe qui vous n'alliez pas voir Youssouf ces images vous avez vu l'accueil la mort de Youssouf dans toutes les radios Youssouf n'était pas ministre des DAF sont passés mais Youssouf c'était un humain moi je vous ai dit Youssouf c'est pas l'argent il m'a donné Youssouf c'est pas maison il m'a donné Youssouf c'est pas la voiture qui m'a donné Youssouf le respect c'est-à-dire toute personne qui est mère le président il y a d'autres même eux ils n'avaient rien à voir avec le président il y a des journalistes ils sont apolitiques il y a des personnes ils sont apolitiques Marouane n'est pas un communicant du RPG il y a des grands journalistes de films ainsi de suite des personnalités même de l'UFDG ils n'ont rien à voir avec le président le président le président le président mais je vous ai dit moi mon cas en particulier toute personne qui aimait le président le Fakondé Youssouf il te traitait comme son frère moi c'est ce respect là Youssouf s'empile m'a donné donc apprenez à respecter les gens vous qui parlez que les Guinéens ne se parlaient pas vous qui disiez que vous allez tuer les ethnies vous qui disiez que non vous allez renforcer les Guinéens qu'est-ce que vous avez fait sur ce plan à pas diviser toute personne qui aime Elaseludal vous ne l'aimez pas toute personne qui aime Sidia vous ne l'aimez pas toute personne qui aime le président le Fakondé vous ne l'aimez pas et comment les gens vont vous aimer le 5 septembre vous étiez flanqué à Bambéto le 5 septembre vous étiez flanqué à Bambéto en cherchant le soutien de l'UFDG à NAD je vous ai déjà dit vous n'aimez pas le président le Fakondé ces militants ne vont pas vous aimer vous n'aimez pas le président Seloudal ces militants ne vont pas vous aimer vous n'aimez pas Sidia Touré ces militants ne vont pas vous aimer vous n'aimez pas phoniquement de FNDC les militants de FNDC ne vont pas vous aimer il faut mettre ça dans vos thèmes par là maintenant vous pensez que c'est la force l'arrogance les armes vous pensez que c'est ce qui va nous diriger vous pensez que c'est ce qui va nous faire taire c'est ce C'est ce qui me fait mal chez vous. L'ingratitude. Comment on peut diriger le pays ? Est-ce que le présent le fait qu'on est ? Regardez-moi un mot dit qu'il ne faut pas insulter tes aînés. Je parle de leur ingratitude, je les ai insultés, alors j'ai loupé. Dumbuya tient ingrat, il est l'élu du peuple. Amra tient ingrat, il est l'élu du peuple. Idamine est un ingrat, il est l'élu du peuple. Bala Samoura est un ingrat, il est l'élu du peuple. Ah ouais, j'ai loupé. J'ai loupé. Lorsque ces vouliens ont pris le présent le fait qu'on est, en tuant la garde. Samoura, tu vas parler de ça. Ces ingrats-là, ils ont respecté leurs aînés. Où est le docteur Kassori aujourd'hui ? Il n'est pas en prison. Docteur Diané. Ça dit, vous les imbéciles, vous qui venez ici, parce que tu vas encore dire encore le mot imbécile, est un injure. Va demander encore les gens, parce que quand vous ne comprenez pas le français, moi jusqu'à présent, je n'ai pas encore insulté. Je n'ai pas encore insulté. Quand je vais dire imbécile, j'ai dit les imbéciles, tu vas dire encore j'ai insulté. Va demander à tes proches, ou bien va prendre le dictionnaire. La rousse, tu vas chercher le mot imbécile. C'est ce que ça veut dire. Parce que tu as mis l'un imbécile, tout le monde. Tu as mis l'un imbécile, 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 tu as mis l'un imbécile. C'est des gens qui insistent dans des futilités. Et n'a qu'il y a un défari. Et insiste, c'est un dément qui ne sera même pas bénéfique pour la Guinée. Même pour eux-mêmes. C'est pourquoi je les dis, des imbéciles. Parce qu'ils sont des imbéciles, ils ont fait la baffe. Ils sont aveuglés par Allah. Parce que il y a des erreurs. 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 Tout va bien. Il y a des erreurs. C'est comme ça le CNRD. Donc, si vous avez à donner des conseils là. Donnez des conseils à ces bandits qui sont là. Ces fisseries l'homme bali qui sont là. Des gens qui sont en train de construire partout aujourd'hui, vous voyez. Vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler de ça. C'est chercher toujours à piétiner des gens. Vous le saviez aujourd'hui. Vous êtes tous conscients qu'on ne peut pas parler de dialogue dans ce pays politique. La transition, elle est politique. Qu'on ne peut pas parler de dialogue politique. Où le RPG Arc-en-Ciel n'a pas son mot à dire. Où l'UFDG ANAD n'a pas son mot à dire. Où l'UFN n'a pas son mot à dire. la société civile le FNDC que ceux-ci n'ont pas leur mot à dire. De quelle Guinée parlons-nous? De quelle Guinée parlons-t-on ici? Expliquez-moi. S'il y a des arrogants qui ne comptent que sur des âmes il nous parle oui on va aller vers le retour à l'autre constitutionnel. La transition oui ça doit réussir. On doit prier. Non mais c'est vraiment de la merde quoi. Mais vous avez vu le monde qui est sorti aujourd'hui. La jeunesse qui est sortie aujourd'hui. Pour accompagner Youssouf vous avez tapé poteau malgré vous avez dit aux gens de ne pas se rendre là-bas. Vous avez menacé vous avez le 5 septembre qui parlait de la personnalisation de la chose publique d'après lui. Personnalisation du gouvernement. pour vous là tout ce que vous avez dit le 5 septembre vous êtes en train de multiplier ça par mille par des chiffres indéfinis. Personnalisation de la chose publique c'est-à-dire l'administration vous choisissez l'apprenti le chauffeur le chauffeur les pneus que vous voulez. Mais aujourd'hui c'est pas ce que vous avez dit ici. Personnalisation de la chose publique. Aujourd'hui on interdit à des Guinéens d'aller aux obsèques de leurs frères de leurs amis de leurs parents parce que non le gouvernement c'est m'a dit quelqu'un qui n'a aucune notion de la république parce que le présent le Faconde le corps de Youssouf a été remis au présent le Faconde on dit non c'est le corps du présent le Faconde m'a dit si la famille de Youssouf malgré aujourd'hui le présent le Faconde n'est pas au pouvoir malgré aujourd'hui le présent le Faconde il ne gère rien ses comptes comme vous-même le don que les Arabes ont fait au présent le Faconde vous surtout toi m'a dit le 5 septembre tu as envoyé des gens pour aller voler plus de 30 millions de dollars 30 millions de dollars et ça même c'est petit les bijoux que les chefs d'état achètent à chaque fois ils ont des visiteurs qu'ils donnent à leurs invités tu as volé ça et pour te confirmer ça m'a dit lors de ton soi-disant investiture même les bijoux que Fantagbe portait des bijoux volés et m'a dit ah non mais c'est là j'ai dit non mais toi ce n'est pas la peine comment tu peux voler des bijoux le jour du coup d'état malgré que il y a des boutiques partout à Konakiri tes amis vont à Dubaï c'est les bijoux volés à la présidence que tu fais porter à ton Fantagbe parce qu'elle elle va dire mon mari m'a donné un cadeau mais mon mari a pris où Fantagbe il faut demander il avait été acheté où non aujourd'hui c'est toi qui parle aujourd'hui parce que certains se sont rendus dans la famille même combien de personnes quelques rares juste saluées maintenant vous les menacez oh non la grief ce n'est pas seulement pour les anciennes dignitaires quand tu te flanquais pour dire chasse aux sorciers c'est ça mais sinon est-ce qu'il y a plus voleur que toi Mamadi Dumbuya non il faut qu'on se dise la vérité est-ce qu'il y a un voleur en Guinée aujourd'hui plus que toi Mamadi Dumbuya regarde tes chantiers toi qui parlais de la personnalisation Gabéji Mamadi tu penses que tes maisons à Bijan sous couvert de la personne je ne vais même pas dire tu penses que nous ne sommes pas au courant Mamadi à Cancan aujourd'hui mobile la cité que tu es en train de construire tu penses que nous les Guinéens nous ne sommes pas au courant Mamadi tu es en train de jouer avec toi le gros voleur aujourd'hui en Guinée c'est toi vous faites le coup d'état au Soudan quand El-Bechi a été inversé au Burkina au Mali tout ce qu'ils ont trouvé à la présidence tout a été présenté devant le procureur tous les biens qu'ils ont trouvé dans ces palais là mais comme je l'ai dit le coup d'état dans ces pays là c'était la révolte populaire mais le coup d'état chez nous c'est un bandit qui a fait le coup d'état c'est un traître qui a fait le coup d'état c'est un narco qui a fait le coup d'état mais qu'est-ce qu'il va présenter sa mission c'était ça c'était de prendre le poste de son patron voulait dans les caisses de l'état c'est incroyable toi tu es venu tu as tout volé le trésor public plus de 1 milliard et demi vous avez tout délapidé aujourd'hui maintenant toi tu vas menacer les DAF la CRIEF elle a mais mamadie toi même tiens le premier voleur d'abord la CRIEF là d'abord toi même tu dois te dire pour les autres là c'est petit eux ils vont continuer mamadie eux ils n'ont pas pris les armes les DAF les ministres eux ils n'ont pas pris les armes pour tuer mamadie Adja toi tu rappelles aux gens Adja si vous ne faites pas ça voilà vous allez passer à la CRIEF vous allez répondre mamadie toi ton sort là tu as pensé à ça toi le traite tu n'as pas de niveau grâce à tes connaissances les idiamines tu t'es retrouvé au sommet des forces spéciales et pour récompenser le président le Faconde d'avoir créé les forces spéciales de t'avoir fait confiance de t'avoir armé c'est comme ça tu l'as payé non la république de Guinée parce que le pays a choisi le président le Faconde il choisit ses collaborateurs toi on t'a choisi toi le malhonnête le sort qui t'attend là tu ne penses pas à ça les gens que tu as tués le 5 septembre où sont les corps mamadie si toi tu rappelles les autres que la criefe est là mamadie toi qui as tué combien de soldats où se trouvent les corps des soldats mamadie est-ce que toi tu as réfléchi à ça mais tu ne peux pas réfléchir à ça parce que tu es en train de prendre toujours la poudre je t'ai dit il faut doser sinon ovados ne fera mal ronde parce que quand tu penses à tout ça ta trahison le pays avant le 5 septembre les conditions de vie des Guéniens mamadie je te rappelle le sac de riz était dans les 220 230 240 aujourd'hui nous sommes à plus de 300 mamadie tu as changé quoi mamadie des pays comme l'Afrique les gens fuient nos pays par manque d'emploi le présent le Fakondé Simandou était vendu le grand projet Simandou avant l'arrivée du présent Fakondé sous un régime militaire père à l'âme de Lansana Conte qui était presque mourant les gens ont monté des dossiers même l'ex-ministre des mines est dans des problèmes ici aux Etats-Unis la petite femme de Lansana Conte sont dans des problèmes aux Etats-Unis des pots de vin ils ont vendu le projet Simandou à 100 et quelques millions le présent Fakondé qui est venu Bernie Steinmet a menacé le présent Fakondé qui ne fera pas 6 mois au pouvoir s'il allait en procès contre lui Dieu seul sait l'assistance que vous avez eue en venant de ces gens le présent Fakondé grâce à ces relations ils ont gagné la Guinée a gagné le procès Simandou aujourd'hui on parle de plus de 15 000 milliards 15 000 milliards de dollars ce n'est pas ce projet que vous êtes en train de bâcler aujourd'hui où 11 700 Guinéens sont sans emploi aujourd'hui tous ceux-ci travaillaient ils avaient commencé à toucher des salaires vous les ingrales de quoi vous parlez la fonction publique 14 500 personnes sans emploi aujourd'hui ils sont à la retraite c'est normal d'aller à la retraite quand on sert un pays on a droit à des pensions on a droit à quelque chose en retour c'est de l'impôt qu'on prélevait sur leur salaire que demain s'ils se retrouvent à la retraite ils ne vont pas rester comme ça sans salaire parce que c'est des salariés mais bande de fourrières d'ingrats vous avez réfléchi aux conditions de vie de plus de 14 500 personnes des pères de famille des gens qui touchaient jusqu'à 7 millions à 8 millions de francs guiniens un bon matin vous dévouriez des bandits des gens vous n'êtes pas des élus du peuple vous venez couper le salaire de plus de 14 500 personnes sans mesure d'accompagnement vous avez pensé à tout ça votre sort de main vous avez pensé à tous ces enseignants contractuels 15 500 sans salaire pendant 10 mois vous avez pensé à tout ça de tous ces boursiers guiniens aujourd'hui de tous ces entrepreneurs ces PME aujourd'hui bloqués par votre faute vous avez pensé à ça vous avez pensé l'argent qui était au trésor public que vous avez dénapidé vous avez pensé à tout ça au lieu de menacer les gens au lieu de vous flanquer pour faire l'arrogance vous pensez que vous allez convaincre encore ce peuple de Guinée avec votre soi-disant crièfle tout le monde a vu le procès de Damaro même ceux qui n'aimaient pas Damaro même ceux qui n'aimaient pas Damaro allez-y voir les vidéos les commentaires ça doit vous donner à réfléchir ils l'ont dit même si eux ils n'ont pas aimé Damaro mais ce procès là en tant que des musulmans mais franchement Damaro n'a rien à foutre dans ce procès c'est un prisonnier politique c'est tout aujourd'hui il faut créer des problèmes à Elas Eludale mais lorsque vous avez besoin de Elas Eludale vous étiez là vous flanquez voilà c'est le peuple les jeunes de l'Axe voilà vous pouvez compter sur nous combien de jeunes de l'Axe sont tombés vous n'avez pas besoin de répondre à ces bandits laissez-les ils vont insulter les gars moi le général je vous ai dit je suis la solution de ces vouriens qui peuvent insulter ça glisse sur le corps du général 5 étoiles ils vont beau parler ça glisse sur le corps du général 5 étoiles et vous les maudits là je vous ai dit vous les maudits qui êtes ici aux Etats-Unis actuellement comme Benito les communiquant ici aux Etats-Unis parce que votre patron nous on les dérange on expose leur gouvernement c'est-à-dire la mission qu'on vous a donnée ici là chercher à vous intégrer chercher à nous détruire vous-même depuis que vous êtes venu aux Etats-Unis vous avez vu non les Etats-Unis c'est pas comme la Guinée ici là il n'y a pas de café où tu vas t'asseoir au bord de la route ici là il n'y a pas de fainéant où tu vas dire ah j'ai retrouvé Damaro en train de jouer dame j'ai retrouvé Damaro en train de regarder ballon j'ai retrouvé Damaro en train de regarder ballon ici ici on travaille chacun chez soi moi personne même mes cousins personne ne vient chez moi je ne vais pas rendre il y a quelques rares personnes donc votre mission ici vous allez encore durer dans ça ils vont vous envoyer beaucoup d'argent parce qu'il faut faire taire les gens là il faut bon je sais genre les uns en tout cas les uns empoisonnés ils meurent à petit feu mais ça ne marchera pas vous allez beau faire vous allez tout faire pour nous faire taire ça ne marchera pas c'est votre bandit là qui est là-bas qui va partir on m'a dit nous nous sommes déjà àvertis nous sommes déjà au courant ceux qui sont restés ceux qui sont en train de travailler comment faire taire ces gens là parce que l'argent a été proposé on dit on ne veut pas la dignité avant tout je vous ai dit aujourd'hui je peux refuser 300 000 400 000 même si c'est la solidale qui est présente demain je peux avoir plus de plus de des millions de contrats que ça soit s'il d'atturé n'importe qui même pas le RPG c'est pour vous dire que demain est meilleur qu'aujourd'hui donc ceux qui ont peur ils peuvent se retirer du combat nous depuis le 5 septembre je vous ai dit beaucoup parmi vous ils n'ont pas dit ah non ils vont se décourager ah non c'est un jeune ah non mais vous avez fait tout ça Benito c'est tu Mahmoud Sila c'est tu vous saviez ceux que vous alimentez ceux à qui vous donnez 500 dollars 1000 dollars ils viennent insulter et je vous ai dit et d'ailleurs vous vous cherchez à ceux que les gens vous aiment vos blogueurs qui ne peuvent pas parler de vos bilans parce qu'il n'y a pas moi j'aimais le président le Faconde je vous ai dit Kaleta Swapeti Almaria Simandou tous ces projets c'est à dire je peux m'asseoir parler de tout ça les préfetures je peux m'asseoir même si quelqu'un ne m'aime pas mais je peux parler de ça les bandits là vos blogueurs là ils vont défendre quel bilan et quand quand ils insultent là ils attirent qui vers vous le général est déjà populaire le général est déjà dans le coeur des guignettes vous ne pouvez pas changer cela peut-être que les gens même ont peur pour ne pas perdre leur poste mais le général est dans le coeur c'est pareil comme pour Youssouf sans pile aujourd'hui personne les gens ont juste petite peur ils ont juste peur de vous mais dire que ah non voilà devant vous ils vont faire la démagogie pour dire ah non 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 ah lui là il est et sinon vous même vous devez vous poser la question comment vous êtes venu la manière dont vous êtes venu est-ce que c'est le peuple qui a voté pour vous mais c'est là-bas vous êtes venu par les armes et les gens ont peur des armes c'est ce que vous devez mettre en tête donc ne vous fatiguez même pas les menaces ou quoi ne vous fatiguez pas moi c'est demain je veux je veux cette Guinée unie les divisions que vous êtes en train de faire aujourd'hui ça ne marchera pas toi le moudi toi qui dis général va travailler parce que tu n'as même pas de passe tu n'es pas de ma famille tu n'es pas de Damaro toi moudi là moi ma maman elle peut dire à part moi Damaro le reste de ses enfants sont à l'étranger mes grands frères plus de 30 ans eux ils étaient déjà en Europe la maman à l'âme de l'Ilaï la famille à l'âme de l'Ilaï on peut dire maintenant nous tentons nous tentons qu'on peut aider c'est pourquoi j'ai dit cherchez à connaître les gens au lieu de vous flanquer allez-y à Kishoso demandez qui était le général 5 étoiles je vous ai déjà donné mon surnom allez-y à Kishoso dites Pedro c'est qui ils vont vous dire aussi qui était Pedro qui était Ansu Damaro ils vont vous dire à Kishoso bande d'imbéciles asseyez-vous là-bas seulement pensez qu'on va laisser les bandits là je vous ai montré ma photo avec Mamadi et Dieu s'est fait les choses Dieu s'est fait les choses Dieu s'est fait les choses Mamadi Doumbouya et Ansu Damaro 2020 nous nous sommes croisés Mamadi dont vous parlez c'est votre Mamadi qui est là Mamadi était qui hier il était comme un élève simple élève celui qui dirige le pays il est le commandant en chef des forces armées si le président Fakonde n'avait pas décidé de créer les forces spéciales s'il n'avait pas accepté de mettre ce Vaurien à la tête il n'allait pas être où il est bande d'ingra donc je vous ai dit attendez je vais vous montrer encore vous avez dit le général il ne peut pas ça c'était devant les Nations Unies le général seul c'est pas vous même qui avez filmé lui seul il s'est levé quelqu'un qui a peur quelqu'un qui a peur et vous avez vu votre Ousmane Gawad avec les policiers ici aux Etats-Unis ceux qui ont peur ce n'est pas nous ceux qui ont peur vous voyez ceux qui ont peur c'est eux c'est eux qui ont peur ils ne comptent que sur les armes c'est nous donc attendez je vais montrer à ces inconscients ceux qui parlent d'allégeance Mamadi Doumbouya eux c'est maintenant ils ont connu Mamadi Mamadi il sait le gars qu'il a rencontré en 2020 ce que je lui ai dit donc ne vous flanquez pas ici ah Damaro nananye nanana et quand il fait il faut que il ne s'est pas il ne s'est pas voilà vous avez vu Mamadi Doumbouya en 2020 donc il sait ce que je lui ai dit donc vous les les escrocs c'est vous qui parlez voilà vous les escrocs nous on a vu votre Mamadi avant le 5 septembre nous on a parlé avec votre Mamadi avant le 5 septembre mais on ne soutient pas vous devez vous poser la question comment il est venu vous qui parlez là Mamadi nanidi allez au falcoun mais comme j'ai dit et le Guiné et le Guiné aujourd'hui ce qui domine c'est l'intérêt personnel personne ne veut parler de l'intérêt général vous écoutez Ousmane Gawal aujourd'hui lorsque ce dernier parlait d'injustice au temps du président Fakonde Ousmane Gawal vous avez écouté Ousmane Gawal aujourd'hui ce qu'il dit des journalistes arrêtés tabassés vous avez écouté ce que Ousmane Gawal a dit un co-présent Fakonde je dis non pour le président Fakonde ça a été foutaise ça a dit des gens à qui tu as fait confiance des fourriens des arrogants c'est eux qui viennent se flanquer aujourd'hui se taper la poitrine qu'il a fait ça le président Fakonde il a fait ça le président Fakonde il a dit il a fait ça pour le faire pour le nettoyer il a fait ça l'homme pas le il a fait ça leiteur parce qu'il y a quelqu'un ne rejet to pour le Pizza en plus il a fait ça je vous ai dit l'équation vous voulez que cette transition soit apaisée c'était facile mais le chef n'a rien dans la tête ses collaborateurs n'ont rien dans la tête n'a le magroupe ce que nous sommes en train de faire c'est pas bon mais moi respectons la dignité du président même en Côte d'Ivoire où il y a eu 3000 morts aujourd'hui regardez la situation en Côte d'Ivoire le blé goudé c'est-à-dire le respect le retour de Gbabo tout le monde a vu vous venez vous flanquer au troisième mandat le troisième mandat c'est Côte d'Ivoire le position farouche entre le président Ouattara et Laurent Gbabo mais regardez aujourd'hui les Ivoiriens à l'officier l'homme palilou il dit qu'il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord il dit qu'il ne se passe pas en Côte d'Ivoire je n'ai pas d'accord s'اجso je n'ai plus un chhot comme C'est déjà dit. à la soirée à l'ouge lina filou à l'oumali yérélo c'est qu'on tôt j'y en a la troya tiens a traité ouf j'y ai suscité la danali mais j'y fait qu'on tôt mambi j'y mambri à nye wama kodiyan la ban watibara classé la tienne volal albedique nafi caramon escro diwa pasteur escro diwa fait soube d'eau fait fait n'aimata raro a couronné de wala d'une ete ténébi nal kissi qui bâti en folle qu'à franco n'a mouba les présents facondé et bravo les foliennes peut-être j'irai montré tu n'as faut qu'où force et les enfants qu'on déroulé mais le respect de elle est seul d'aller le respect de sidia le respect de ces gens-là de ces personnalités ça les calmer les choses au pays mais quand un petit plan de vourien de bandit gère le pays dans l'arrogance et vous voulez que qu'on a quand même ansi cambro croisé coca n'yabé bandi l'oum alia kaka n'adjamana tiens il m'a faussie vous n'avez rien vu d'abord donc je vais vous laisser la famille on se reprend un peu plus tard carlos au mot merci mon grand daouda depuis la côte d'ivoire merci à vous merci à tous les patriotes bomba kondé l'homme parfait l'homme sans ethnie yusuf sampil parce que l'on a fait un peu plus tard car les gens-là ont fait un peu plus tard car les gens-là ont fait un peu plus tard empêcher les daph d'aller accompagner leurs frères et CNRD tout ce que vous vous avez dit ici on va tuer l'ethnie non mais ça fait pitié c'est coup papy rumba merci bp ba merci alfadjo balde merci mafila diallo merci à vous je sais pas de quoi vous parlez de vous répondre amelia kabasila merci à vous merci à tous les patriotes à la matinée demena à yédo la doua ou kokan waloy inchallah alibandiminou al dalb siri alusson bennyakroya koubenawati l'ethon a yédo alou lani fankali la me poule la société civil alou lani populasyonila koukouna wati kase ala ayakilatani koun fayakoun kom antoumanyono antoumanyon soulo la gineka kawule fokude tami nafabala ala nafabala ala fana mwaminu tuma lu yerelo koninete mwaminu tuma nte dota rw ali doka kete yen koka kou founi ala bebra yere srobi nko grupou fula litre yon bi dota to donyen bi nko al beli buru yon n'yom brou bi A na fadou le wifana A la te koukala gbansana Koube enseignement li Mare ou le fo N koune koude tamika bualan la gina boutou Mon moté la gina divisé Personne ne va nous diviser La gina la développement A toi la kare a toi le boutou Merit ou le blatou niafe De vourien qui sont là là Ou la koumate fola Mon si tena fola koukouma fola mani kassoso koukouma barissa kouma fola La gina kassous Nadi seka la gina la wanyefe Anketo koumali fola Ambara ma wole ti mani ka pouvoir Ana pouvoir Mbara foko kouka fria koumali A nyadabla Ala koukou Sela ma dimpe Ampe kiri Nama seka wola dambutou Ala koumakan Ala sela Nanko kante wokonfanyere kanita Awa konsekans luti Koumfilu Mwokambrim balu solu Dina kini isi ankuna Bala yere luku Koukou soisisez le meieure d'entre vous Ehmamadi kato djene la meieure Dans l'armée Il a quelle promotion Mwokarani luyye Diplomé luyye Armero Ankri ma luyye Oul si ma kena masaye Fou mo Fou kambre basu yame nou Fou kambre basu yame nou Al te fous ma kawar la bobi Al prakes ben vide Mon grand daouda Pardon Il faut même pas répondre A ces gens là Il m'y a Il m'y a Al useni Il m'y a Al useni Damarola koro Hein Do te bola nola do lalane kokali watibé Do te bola damarola kola do lala kokali watibé Il m'y a 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 Al useni Il m'y a Al useni Donc mon grand Pardon Il ne faut même pas répondre A ces gens là C'est un burkinabe Quoi je ne sais pas Quoi banser là Il n'y a pas de banser en Guinée Quoi ismail banser là C'est un burkinabe Donc il ne faut même pas le répondre Et Ou bien Banser est bon à la Guinée Y aura du mal Si un perturbateur vient parler ici Ils n'ont pas dit C'est la poussière Ils veulent Ils n'ont pas dit C'est coup d'état Ils veulent Ils n'ont qu'à manger la poussière Ils n'ont pas dit C'est l'arrogance aujourd'hui Bah aujourd'hui On est en train de dire encore non Que c'est la France Qui est en train de mettre la pression Sur les Nations Unies A quitter le Burkina Pourquoi ? Vous vous dites que vous ne voulez pas Des gens chez vous C'est eux Qui créent les problèmes chez vous Pourquoi encore ? C'est-à-dire que tous leurs problèmes C'est la France Nous on ne soutient pas la France Nous ne soutenons pas la France Mais Eux ils ne peuvent plus parler Ils ne peuvent rien faire pour leur peuple C'est-à-dire qu'il faut mettre tout toujours Parce que l'aide que les Nations Unies apportaient Toutes ces aides-là seront coupées Donc Il faut encore Insulter la France Pour dire Ah voilà C'est la France qui veut mettre la pression Sur les Nations Unies Pour vite quitter C'est vous qui avez dit aux gens de quitter Minusment Et au compte des Nations Unies Vous dites à ces gens-là de parti Mais qu'est-ce que vous voulez d'autre encore ? Vous voulez manger la poussière ? Manger la poussière ? Si à bas là Ça porte le développement Mais Développez vos pays avec le mot à bas Et laissez les gens tranquilles On est devenu te flanquer ici Quand on parle du bandit Mamadou Doumbouya Tu es toujours Il est tout le temps dans mes directs Tout le temps Ce vous rien là Sinon moi je vous ai dit Mes frères maliens Les Burkinabés Ils m'ont appelé Ils m'ont conseillé Ils m'ont parlé Ils ont tous dit J'ai parfaitement raison C'est-à-dire quand je vais parler Je vais toucher des Burkinabés Des Maliens C'est pourquoi j'ai dosé Sinon Aujourd'hui Il y a quoi ? Il y a eu quel changement ? Depuis la mort de Ibeka Il y a eu quel changement ? On tourne en rond Il y a quelle assise ? Il y a quelle entente aujourd'hui dans ces pays ? Après la mort de Ibeka Depuis Ibeka est parti Les Maliens ont connu quel bonheur ? Depuis que l'autre est parti Marc Est parti au Burkina Il y a eu quel changement ? Les Burkinabés ont dit Avant Marc Cela dit même la vie De ces pays là Était mille fois mieux Sous La direction de ces leaders là Que maintenant Mais on est là On vient On parle de panafricanisme Des bêtises Des conneries Vous voyez Un panafricain C'est quelqu'un Qui crée pour lui-même Qui travaille Mais ce n'est pas un gueulard Un bavard Qui vient s'asseoir Je suis panafricaniste Un panafricaniste C'est quelqu'un Qui fabrique pour lui en Afrique C'est quelqu'un Qui crée en Afrique Mais un panafricaniste Avec le drapeau russe C'est quoi ça ? Toi tu n'es pas fier De chez toi C'est quoi ? Je suis panafricaniste Fier Avec le drapeau russe L'ignorance totale L'ignorance totale C'est d'être fier de moi-même Le drapeau burkinabé C'est nous qui fabriquons ça au Burkina Tout est fait au Burkina Consommé au Burkina C'est ça Thomas Sankara Le vrai panafricaniste Mais Thomas Sankara Ne brandissait pas le drapeau De Cuba Thomas Sankara Ne brandissait pas le drapeau russe C'est Koutouré Ne brandissait pas le drapeau russe Mais les panafricans Que nous avons maintenant Des inconscients Nous sommes les panafricanistes Des inconscients Tu ne peux pas Brandir le drapeau de l'autre En te disant Que tu es panafricaniste En chaque dialogue Je vous ai dit Moi je ne suis pas contre Ibrahim Je ne suis pas contre Asimou Mais quand je vois des idiots Parler de Mamadi Doumbouya Associer Mamadi Doumbouya A ces gens-là Ah là je réplique Mais vous avez vu Il y a longtemps maintenant On ne parle plus du bandit Donc Qu'est-ce que je vais aller voir Dans le problème des autres Moi je les ai dit Ne parlez plus du bandit de Conakry Vous nous laissez nous les activistes Nous occuper Du bandit de Conakry Occupez-vous De Asimou Goïta Et de Ibrahim Traoré Bah ils ont compris Vous allez voir Beaucoup d'activistes Ils ne parlent plus Du bandit Eux-mêmes ils disent Que c'est un traite Qui n'est pas dans l'esprit De Asimou Goïta Et d'Ibrahim Traoré Donc Si mes frères ont compris ça Est-ce que moi Je vais toujours continuer A me mêler des problèmes Je ne connais pas Ce qui se passe aujourd'hui Au Burkina Je vais venir juste Pour parler d'Ibrahim Non C'est pourquoi je me suis retiré Je les ai dit Ne parlez plus de la Guinée Nous n'allons plus parler Du Burkina Et du Mali Et les gars ont respecté ça C'est fini Je les vois encore parler Je vais parler Toi le maudit Ousmane Kamara Co Konyanke Moi je suis fier Toi le maudit Co Ousmane Kamara Je suis fier 100% Konyanke De père et de mère 100% Je ne suis pas mélangé Et puis de Damaro Et de la famille royale encore 100% Je dis bien 100% Konyanke Ma grand-mère Maternelle Et paternelle plutôt Vient de Ziyama Donc Ça pour dire Moi je suis 100% 100% Konyanke Donc si tu es fâché Tu peux caler en l'air Si tu es fâché Il y aurait Jenny Dans tes dents Tu ne peux pas dire Maman non Il faut que tu ajoutes Konyanke là-dessus Et c'est pourquoi Je vous ai dit Moi Damaro On ne va pas insulter Les gens de Damaro Les Konyanke A cause de moi Parce que quand je vais trahir Je vais prendre l'argent Du CNRD Ce n'est pas ma personne En sous Damaro Qu'on va insulter C'est Damaro D'abord il va insulter Le mou De Damaro De Konyan Hulé mbafoé Nye Nguan 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 Dengu Kere La A Ay Kere Mina Da Scri Mbf Tra Mima Oni Si Y Siyano Kake Batra Yaka K Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, 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 il n'y a pas d'argent. Donc merci à tout le monde, on se reprend ce soir encore pour d'autres directs. Il y a le grand dossier, le fils de Mamadou Silla, pour ceux qui ne le connaissent pas, nous allons vous donner les détails aujourd'hui. Les deals, les contrats de gré à gré, les comptes à Dubaï, les camps qui sont en rénovation aujourd'hui, les contrats de 20 milliards ou bien de 15 milliards aujourd'hui, comment c'est surfacturé ? Nous allons vous donner les détails, les grands marchés entre le fils de Mamadou Silla et Idi Amin. Hier je vous avais annoncé que j'allais parler hier, mais j'étais occupé, je ne suis pas rentré vite chez moi, je suis rentré à 2h du matin, donc je ne peux pas faire de live. Donc ce soir, ne ratez pas le direct. Merci à Barjan depuis l'Espagne, merci à vous, on est ensemble. Ibrahima Khalil Kamara, merci. Kamam Millionnaire, merci. Diaby Mente, merci, on est ensemble. Pep Diallo, merci. Suleman Kamara. Mon grand Daouda, Isabari. Keïta Alamin, Idiom, Ikamossi Diaby. Namfayv, Namfayv. Merci. Merci. Donc, Diouma Wati Barassia. Je vous l'appelle Alamatra. Il est presque l'heure de la prière ici, c'est à 14h. Donc, merci à tout le monde. Je vous l'appelle. Je vous l'appelle. Je vous l'appelle. Je vous le bef 출 ausély, mais abdel le Guinée, merci. Et c'est ce que je dis, le CNRD, il est le Parneur, il est le Parneur. Mais Diouma, là-bas, là-bas, là-bas. Il est l'appelle, il est l'appelle. Il est l'appelle, il est l'homme, mais il est l'homme. Ce que l'imam va dire Le serment du vendredi Quand tu pars prier le vendredi Tu dois forcément écouter le serment Voilà, c'est pourquoi C'est important d'aller Chaque semaine les imams Ils prennent en tout cas des sujets Pour cultiver, pour éduquer la société Mais comme D'Oltar Il faut que tout le monde S'il vous plaît, tout le monde Il faut que tout le monde soit 30 secondes Merci à tout le monde